La femme disparut dans les entrailles d'un immeuble délabré. L'air était lourd de fumée et de trahison. Finalement, ça va pas être si mal de mourir. Tiens, tiens. Eh, toi, là ! Qu'est-ce que tu fous ? Putain, Cynthia ! Je t'avais dit de vérifier que t'étais pas suivie. C'est ton mari qui m'envoie. Il avait des doutes. Quoi ? C'est pas du tout ce que tu crois. Je peux tout t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ok, déjà, c'est pas mon Jack. C'est mon charcut-doc. Un spécialiste en chirurgie plastique. Un spécialiste ? Dans ce taudy ? Oui, je sais. Il y a eu un petit accident il y a quelques années. La victime, enfin, la famille du patient ne lâche pas l'affaire. C'est pour ça que je suis forcé d'opérer ici. Attends un peu. Et ton gamin ? Le truc, c'est que... Je ressemblais pas à ça avant. Je me suis fait refaire tout le corps. La peau, les cheveux, les yeux. Tout. Sauf que les gènes, eux, ils restent les mêmes. C'est pour ça que notre fils ressemble pas à ce que Pépé imaginait. C'est pas parce qu'il est pas le père. C'est que... Je ressemble plus du tout à ce que j'étais avant. Mais... Pourquoi t'as fait ça ? À ton avis ? Parce que je m'ennuyais ? Parce que j'étais une Richard de merde ? Tout le monde a un secret. Quelque chose qu'il veut oublier ou laisser derrière lui. Et moi, j'en avais beaucoup. Et je veux en parler à personne. Même pas à mon mari. Je sais que j'aurais dû en parler à Pépé, mais... J'ai jamais trouvé le bon moment. Et... Et je suis encore enceinte. C'était... C'était pas prévu. Je t'en supplie. Dis-lui que... Dis-lui que... Que ? Je sais pas. Je sais même pas quoi lui dire, moi. Dis-lui que je suis désolée. Que la vie est qu'un putain de drame complètement absurde. Ok ? Allez, vas-y. Ah, là-dessus, je vais pas la contredire. C'est fait. J'ai suivi ta femme. Elle est allée dans un taudis. Et elle a retrouvé un homme. Je le savais. Quoi d'autre ? Tu le savais, hein ? Tu savais rien du tout. Elle te trompe pas. Enfin... Pas comme ça. Hein ? Je veux dire quoi ? Elle était chez un charcutoc. Pour un scanner. Sa peau, ses cheveux, ses yeux... Tout est implanté chez elle. Alors mon fils... C'est pour ça que... Exactement. Mais merde, putain ! Pourquoi elle m'a caché ça, à moi, son propre mari, alors qu'on est mariés depuis dix ans ? Je m'en fous de sa peau, de tout ça. Elle m'a menti. Comment je suis censé lui faire confiance, maintenant ? Ok, c'est vrai que Cynthia t'a caché quelque chose. Et qu'elle a menti. Mais... Elle t'aime, espèce d'abruti. Tu sais ce que ça signifie, dans cette putain de ville ? Si j'étais à ta place... Je laisserais filer. Ouais, ouais, ouais... T'as sûrement raison. Enfin, bref, merci. Tiens, c'est pour toi. Tu l'as bien mérité. Allez, pépé. Je te dis à plus. Le silence tomba, comme une chape de plomb sur la ville, étouffant ses pleurs. C'était l'heure de raccrocher. J'avais besoin d'un verre. Ah, là c'est mieux. Au moins, je comprends.